Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien, c'est Yasser de chez Neuroprog et on continue dans la série des vidéos sur le stage 1 et le tuning en général. Aujourd'hui on va vous parler d'un sujet que très peu de gens ont traité, le multimap. Donc tout d'abord, qu'est-ce que le multimap ? Comme vous le savez, ou vous le savez pas, pour tourner un véhicule a besoin d'une cartographie. Dans cette cartographie, on va trouver beaucoup d'informations pour faire fonctionner le moteur. Dans certains cas, comme aujourd'hui on va vous parler du multimap sur les TDI de première génération, ce qu'on va finir faire c'est créer des maps jumelles ou triplées pour venir intégrer des modes de fonctionnement ou des modes de conduite sur le même véhicule. et tout ça sans changer de calculateur. Pourquoi nous allons parler de l'EDC15 TDI, c'est-à-dire la première génération TDI ? Parce que dessus les multimap se font relativement bien. Déjà d'origine, ce qu'il faut savoir c'est que la plupart des calculateurs ont deux modes de conduite. La plupart du temps c'est pour le 4 motrices ou non. Ou boîte auto, boîte mécan. Là on va parler de coding et tout ça on va continuer à en parler dans la partie qui va suivre tout à l'heure où on va parler technique. Une fois qu'on a extrait la cartographie, on va venir la modifier, la traiter et contrairement à une cartographie standard, ici on va intervenir sur le coding. Grâce à des logiciels comme IDEOP par exemple, on va venir toucher à des bits que d'habitude on ne touche pas. Et ça va être très particulier, il nous faudra le numéro de châssis, le soft coding d'origine et avec tout ça on va venir créer une nouvelle cartographie complète. Particularité dessus, il vous faut un outil qui est capable d'écrire la cartographie en entier. Sur le marché standard, on peut trouver un équivalent de multi-map sur des voitures d'origine tels que le drive select chez Audi ou le mode sport dans d'autres concurrents. Mais contrairement au multi-map, lorsqu'on aura un drive select ou un mode sport, généralement ça va intervenir sur une map. La cartographie d'origine, on aura une map dédiée au mode sport. Ça va être par exemple une cartographie avec un meilleur boost, une cartographie avec ce qu'on appelle nous la pédale, mais ce n'est pas vraiment la pédale, on va plutôt parler de demande de coupe. On aura un mode spécifique dessus. Mais le drive select, par exemple à Audi, c'est un petit peu poussé, c'est-à-dire même le comportement de la voiture va changer. L'amortisseur, etc. Là on va vous parler de véhicules plus modernes comme Audi RS4, le drive select c'est quand même quelque chose. Donc pour revenir à notre exemple, on va venir travailler sur trois cartographies moteur et tout ça dans une seule carto. Pourquoi un multi-map ? Parce que dans certains camps, on peut avoir des demandes spécifiques. Le client va me dire, écoute, je veux qu'elle reste d'origine sur le mode 1, je veux un stage 1 un peu plus poussé sur le mode 2 et je veux un mode 2 compète sur le mode 3. On va pouvoir faire des choses comme ça. Ou je veux un stage 1 normal, stage 1 EGR off, stage 1 EGR launch control. Ça permet d'avoir une multitude de fonctionnalités, de cartographies, de modes de conduite sur le même véhicule. L'énorme avantage de ça, c'est que vous n'avez pas besoin de changer de calculateur. On va récupérer la carte, la modifier, la injecter. Cependant, tout n'est pas faisable, tout n'est pas réalisable. On va vous parler aujourd'hui du TDI parce que c'est un calculateur qui se fait relativement bien. Sur d'autres marques comme Renault, Peugeot, on ne sait pas le faire. On ne dit pas que ce n'est pas faisable, mais nous, on n'a pas la technique et on n'a jamais entendu parler de quelqu'un qui est capable de faire dessus. Donc aujourd'hui, on va vous montrer comment ça se passe, comment on fait les maps, comment on les crée. Et surtout, petite démonstration en fin de cette vidéo. On a la polyté de Nathan sur laquelle le multimap est déjà programmé. Et on va vous montrer comment ça marche. Donc, on se retrouve ici sur le PC. Je vous ai ouvert deux cartographies. Donc, une cartographie d'origine et une cartographie qui est déjà préparée en multimap. On va vous montrer les détails techniques. Évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde. Donc, on va essayer d'être le plus précis possible, le plus vulgaire possible dans le bon sens du terme. Donc ici, physiquement, qu'est-ce qu'on peut constater ? C'est qu'ici, vous voyez, cette zone-là est complètement pleine. Cette zone-là est pleine, vide, pleine. On est sur le même software, vous voyez, 371.274. 371.274. Comme vous avez deviné, en haut, on a la partie multimap. Et comme je vous ai expliqué précédemment, on est sur un TDI ou un DC-15, vous pouvez déjà observer qu'il y a deux maps. Par contre, d'origine, le véhicule ne peut pas tourner sur les deux maps en maintenant. Qu'est-ce qu'on fait lors que l'on crée le multimap ? Là, je vais synchroniser les deux cartographies. Donc, vous pouvez voir ici la zone blanche qui s'est allumée. Au départ, on va venir faire des modifications sur une partie, comme je vous dis, ce qu'on appelle dans notre jargon le soft coding. On va venir toucher quelques bits pour venir lui donner des instructions. Donc là, vous voyez, des fois, il y a des grosses modifications. Donc, dans notre exemple, on peut faire deux types de multimap. Le premier, c'est au régulateur de vitesse. Donc, avec le bouton régulateur, vous allez pouvoir choisir votre mode de conduite. Et le second, comme on va faire sur notre exemple, c'est avec les pédales. Vous allez voir, avec la pédale d'accélérateur et la pédale de frein, vous pouvez sélectionner le mode de conduite. Donc, pour faire simple, on va venir changer le codage pour venir donner des instructions. Pour faire simple, on va dire, lorsque le contact est mis, si tu as une pression sur la pédale plus ça, fais ça. Pour faire simple, ça donne ça. Et puis, techniquement, dans la carte, je vais vous montrer la troisième map que l'on a créée. Donc, ici, on va trouver la première, classique. Je vais essayer de vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Je vais dégrossir légèrement. Donc, par exemple, là, vous allez trouver la cartographie de pression turbo, par exemple. Un peu plus tôt dans la carto. Qui est là. Donc, on peut voir, c'est le même carto. Donc, là, c'est une base origine. Donc, là, on a une carto de pression turbo. Ici, la partie complètement modifiée. Vous voyez, ici, c'est en rouge. Donc, si je vais, je mets en pause, vous allez voir ici, il y a du vide. Vous voyez, il y a du vide. Et ici, on peut observer la cartographie qui a été créée. Donc, c'est la troisième cartographie. Mais dans notre véhicule, ça va bien être la deuxième. On continue. Les avances. Ici, on va retrouver notre deuxième. Donc, carte de pression turbo. Vous voyez, c'est les mêmes parce qu'elles ne sont pas encore modifiées. Et là, on va aller un peu plus loin. On est sur la troisième map. Donc, là, on peut retrouver également la carte de couple. Donc, ici, on est sur la carte de couple. Ça ressemble à ça. Je ne suis pas encore super précis parce que je viens de changer de souris. Il faut le temps encore, je m'habite. Voilà, ça ressemble à ça. Et là, on va aller chercher notre troisième carte de pression turbo. Un peu plus loin. Donc, la troisième carte va se trouver ici. Donc, là, on va dégrossir ici. Un, deux. Et on retrouve, voilà, nos cartographies de pression turbo. C'est juste pour vous montrer dans l'exemple. Donc, on a bien un, deux, trois cartes de pression de suralimentation. Donc, les amis, juste pour une introduction, je vais vous montrer sans trop détailler la différence du multi-map, comme je vous avais parlé précédemment, sur les essences. Donc, on va aller ouvrir un projet. Je vais juste vous montrer à quoi ça ressemble. Et vous allez voir que sur ce type de multi-map, là, par exemple, c'est sur un multi-map, sur une Golf GTI, Golf 5. Donc, vous allez voir toujours ces petits bits-là qui apparaissent. Et là, vous voyez, on a créé une autre carteau. Par contre, il n'est pas complète. Ici, on aura, ça, c'est la pression de suralimentation. Donc, on va créer un mode avec une carteau de pression de suralimentation spécifique à tel mode de conduite. Le 1, le 2, le 3. Pareil, on vient toucher. Voilà, c'est ce qu'on appelle le soft coding. Donc, on va venir créer une map supplémentaire. Et puis là, on va retrouver, je vais essayer de vous montrer à quoi ça ressemble sur la carteau d'origine. Vous allez voir que ça ressemble vachement. Je l'ai dépassé. Je vais revenir légèrement en arrière. Donc, on vient créer une deuxième carteau de pression de suralimentation. Où on va pouvoir configurer telle ou telle pression de suralimentation. On va essayer d'aller là. Voilà. Donc, vous voyez cette forme-là, les arcs de cercle ici, il y en a deux. Retenez bien cette forme et ça ressemble à ça. Donc, voilà. Même si ça vous parle en chinois, c'est pas grave. L'idée, c'est de vous montrer avec des mots simples à quoi ça pourrait ressembler. Ça ne reste que de la technique, c'est un petit peu complexe. Nous, on a des choses pour le faire. Ça marche très très bien. Donc, tout de suite, je vais vous montrer la démonstration sur le véhicule. Les amis, on se retrouve dans l'Apollo. Je vais vous montrer concrètement comment ça marche le multi-map. Donc, ici, on met le contact. Tout simplement. Donc, vous voyez, l'aiguille ne bouge pas. Donc, qu'est-ce que je vais faire avec mes pieds ? Je vais accélérer. Puis, je vais mettre une pression sur le frein. Et regardez l'aiguille. Donc, voilà. Là, je suis sur le mode 1. Et grâce à la pédale de frein, en mettant une impulsion, on peut venir choisir son mode de conduite. Deux. Et trois. Une fois qu'on a choisi son mode de conduite, vous pouvez couper et redémarrer. Le mode est enregistré. Malheureusement, on n'a pas encore trouvé la technique pour le faire en roulant. Je pense que ce n'est pas dans nos compétences ou je ne sais même pas si c'est faisable. Mais vous avez vu, on peut le faire directement avec les pédales. Dans d'autres cas, c'est également possible avec le régulateur de vitesse. Mais nous, généralement, on va vous préconiser de le faire avec les pédales. C'est de beaucoup plus simple. Donc, ici, il suffit comme je dis. On met le potable. On accélère. Pédale à fond. Puis, on met un petit coup de pression sur le frein. Vous voyez ? Toujours sur le mode 3. Donc, si je veux passer d'origine, comme dans notre exemple, parce que c'est le cas dans cette véhicule, je reste sur le mode 1. Si je veux mon stage 1 classique, mode 2. Si je veux un stage 1, c'est dans l'équipé stage 1 EGR, off, lunch et hard cut, je reste sur le mode 3. Vous avez vu, c'est très, très simple. On se retrouve tout de suite pour la conclusion, les explications, combien ça coûte, etc. A tout de suite. Donc, comme vous avez pu le voir, d'un côté technique, de l'autre côté la définition, c'est quoi le multimap ? Aujourd'hui, on est capable de vous le proposer. Pour ça, n'hésitez pas à nous contacter. C'est à partir de, je précise bien à partir de, 190 euros pour un litre 9 TDI de cette génération-là. Si vous n'êtes pas de la région, pas de problème, vous nous contactez toujours par email, vous nous notez le numéro de châssis, on sera capable de vous envoyer un calculateur prêt à poser sur votre véhicule. Il sera multimap, avec la config que vous le souhaitez, et prêt à démarrer. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner et à partager. Et je vous dis, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501